Au-delà du fait que les États-Unis soient la première puissance mondiale, fort est de constater que cette société, malheureusement, connaît toujours beaucoup de discrimination. En d'autres termes, cette société connaît beaucoup de racisme. Et la mort de George Floyd a permis, encore une fois, de mettre cela dans les yeux du monde. En ce sens que, au-delà du fait que tout le monde a assisté à l'assassinat de ce dernier, la justice tarde à rendre son verdict ou encore ne veut pas traiter l'affaire comme elle devrait la traiter. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui vient encore remettre de la poudre à la situation qu'on vit déjà actuellement. Et je tourne jusqu'à la fin parce que tu vas clairement comprendre que, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les États-Unis, fort est de constater qu'il y a une justice pour les Blancs, et bien évidemment, il y a une justice pour les Noirs. Et comment comprendre cela ? Comment se fait-il que le premier pays qui se dit le pays de la liberté est toujours aussi décadent en ce qui concerne les droits de l'homme ? C'est ce que je m'en vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, je te parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description, tu prends ton cours sur la science du succès et tu vas encore plus bas pour cliquer sur mon podcast sur lequel je parle des problèmes qui tournent autour de la communauté noire. Alors, déjà je tiens à te dire une chose, c'est que dans la vie dans laquelle je réside, c'est-à-dire le Nebraska, précisément au Maha, il y a eu une situation des plus alarmantes encore. C'est que lors de la marche pacifique en l'honneur de George Floyd, il y a eu un noir américain qui a été tué. Et non seulement il a été tué au vu et au sueur de tout le monde, mais le fait le plus étonnant c'est que celui qui l'a assassiné est parti sans aucune charge. Comment est-ce que cela s'est passé ? Tout d'abord, lorsque la mort de George Floyd a été déclarée, il y a eu un mouvement d'humeur pratiquement dans tous les États et il continue même encore d'y en avoir. Au moment où je te parle, actuellement aux États-Unis, il y a un couvre-feu pratiquement dans tous les temps du territoire. Alors, ce qui se passa, c'est que le jeune homme qui est dans ma ville faisait partie d'une meute de personnes qui revendiquaient au centre-ville par rapport au fait que la mort de George Floyd est toujours aussi cause toujours autant de polémiques alors qu'on sait tout ce qui s'est passé et tenez-vous bien, la chose la plus fragante c'est que la personne qui a tué George Floyd est celui-là qui est inculpé pour meurtre au troisième degré. Ça veut dire que à l'heure là où je suis en train de vous parler, il y a de fortes chances que cette personne-là ne soit même pas incarcérée. Mais j'y reviendrai en long et en large pour vous laisser savoir ce qu'il en est. Fin de la parenthèse. Alors, comme je disais, le jeune homme s'appelait James Scorlock. Ce qui se passa, c'est que le jeune homme protestait pacifiquement au centre-ville avec ses amis. Et dans le centre-ville, il faut bien comprendre que, bien évidemment, il y a des boîtes de nuit, il y a des salons de coiffure, etc. Il y a des business en général. Et ce qui se passa, c'est que le moment là où le jeune homme était en train de marcher avec la foule pour continuer leur marche pacifique, le jeune homme est passé devant la boîte de nuit, on va dire ça comme ça, d'un Caucasien. Alors, ce qui se passa, c'est que pris de peur, le père du Caucasien a commencé à verbaliser les jeunes hommes qui étaient en train de passer pacifiquement. Et, vous savez, dans les mouvements d'humeur, ce qui se passa, c'est que l'une des personnes qui marchait avec notre ami James s'est précipité et a violenté le père qui était en train de leur verbaliser de partir de là. et le papa est tombé en fait, c'est-à-dire le vieil homme est tombé. Et ce qui se passa en fait, c'est que le propriétaire de la boîte de nuit, voyant la scène, est clairement venu s'enquerrer de la situation pour savoir ce qu'il en était en fait. Et c'est là où les gens ont commencé à s'interposer et c'est là où James va avoir une intercala, une, j'ai envie de dire, une confrontation avec le monsieur. Et ce qui se passe en fait, c'est que la discussion va prendre une tournure. Et quand la discussion va prendre une tournure, parce que quand la discussion va prendre une tournure, ce qui va se passer en fait, c'est que dans les chauds fourrés, les deux hommes vont commencer à se bousculer. Et quand ils vont commencer à se bousculer, bien évidemment, James étant quelqu'un de, on va dire ça comme ça, de quelqu'un de très, très chaud en général, il va commencer à avoir une attaque avec le propriétaire de la boîte de nu. Et c'est là où ce dernier va faire sortir son arme et va tirer à deux reprises sur le jeune homme. Et le dernier coup de feu va le toucher à la clavicule et c'est ce qui va entraîner son décès dans l'immédiat en fait. Et ce qui se passe à ça, c'est que fait assez étonnant, c'est que les policiers qui étaient censés assurer le bien, la bonne organisation, je vais dire ça comme ça, de la marche étaient juste de l'autre côté de la route et ont tout observé. Et c'est là où quand ils ont attendu le coup de feu et que le propriétaire de la boîte de nu soit rentré, qu'ils se sont déplacés pour venir demander ce qui s'est en fait passé. Et c'est là où le jeune homme va trouver la mort. Et fait étonnant, c'est que lorsque on va inculper le propriétaire de la boîte de nuit, fait assez surprenant encore, c'est que dans les vidéos qui ont été mises à la disposition de la justice pour s'encailler de la situation, je connais une dame qui a été victime parce qu'elle dit ça dans son Facebook qui a été victime de toute la scène. Elle a demandé à vouloir parler pour vouloir bien expliquer ce qui s'est passé. Elle a demandé de vouloir parler à la télé, aux journalistes, etc. Personne n'a voulu l'écouter en fait. Elle est même allée jusqu'à se plaindre à la police. On a pris ses coordonnées disant qu'on va la rappeler mais personne n'a voulu l'entendre. Ce qui se passe en fait, c'est que les policiers n'ont simplement pris que les c'est-à-dire les vidéos qui arrangeaient le cas du propriétaire de la boîte de nuit pour l'innocenter en fait. Et c'est comme ça que deux jours après le monsieur sort de sa garde à vue en fait sans pourtant être retenu avec aucune charge en fait. mais quelle est la moralité de cette histoire en fait ? Parce qu'actuellement au moment où je vous parle ce décès continue également dans ma ville actuellement à apporter beaucoup de mouvements d'humeur. Mais quelle est la moralité de cette histoire ? La moralité de cette histoire en fait m'amène clairement à comprendre que en fait il ne faut pas qu'on se le monte. Il ne faut pas qu'on rentre dans l'excès de zèle il ne faut vraiment pas qu'on se dise que les choses nous dépassent non. Le plus important c'est de comprendre que qu'on le veuille ou pas la vie d'un noir coûte moins cher. Oui pourquoi est-ce que je le dis ? Je le dis simplement par rapport au fait que lorsqu'un noir tombe peu importe la situation peu importe les motifs pour lesquels un noir tombe en fait cela n'aime plus personne en fait. c'est-à-dire on prend ça tellement avec beaucoup de légèreté que ça fait juste l'objet d'une certaine indignation pour quelques jours ou encore parfois pour quelques heures et ensuite les choses reviennent à la normale. Et après on se pose juste la question who is the next ? C'est ça en fait la situation dans laquelle on évolue actuellement aux Etats-Unis. Et il faut bien comprendre une chose c'est que actuellement j'aurais pu encore j'ai encore même pu voir dans les nouvelles c'est que puisque actuellement il y a couvre-feu ce qui se passe c'est qu'il y a certaines personnes lorsque c'est-à-dire il y a certains policiers actuellement quand ils font des contrôles certains policiers laissent passer les blancs et arrêtent les noirs en fait. C'est-à-dire on arrive à un niveau là où on a comme l'impression que c'est comme si on est en train de rentrer dans une guerre raciale. Et ça ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir pourquoi ? Parce que nous en qualité de d'immigrants moi personnellement je n'ai jamais pris les Etats-Unis comme étant un pays qui m'appartenait. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu que la nécessité pour moi de repartir chez moi est une priorité. mais je réalise en fait que toutes les injustices que les noirs sont victimes aujourd'hui en fait ces injustices là sont partout dans les quatre coins du monde en fait. Et je pourrais parler avec un noir américain qui est un grand ami à moi il me disait en fait que la situation qu'on vit actuellement elle a toujours été comme ça en fait. C'est-à-dire au lieu de s'attaquer au véritable problème on s'attaque aux effets d'annonce. Il m'expliquait en fait dans son plaidoyer que la situation qui est arrivée à Joy of the Floor certes elle est injuste comme beaucoup d'entre ces personnes qui sont morts avant lui mais le véritable problème c'est que pourquoi est-ce que nous les noirs on ne comprend pas la nécessité de nous unir d'abord. Et quand il parlait d'union il faisait allusion au fait que il faudrait d'abord qu'on arrive à parler d'une même voix et c'est ce que j'ai toujours justement suggéré c'est que la nécessité pour nous de se parler d'une seule voix c'est la première source de solution à toutes les injustices dont les noirs font l'objet actuellement. Parce que quand on va parler d'une seule voix sans pour autant se dire que je me définis comme étant un Africain qui revient d'Afrique qui n'a rien à voir avec les problèmes des Américains on n'ira pas très loin en fait. Et c'est la même chose c'est-à-dire quand un noir Américain va se définir comme étant celui-là qui est aux Etats-Unis et qui ne s'occupe pas des choses des Africains on n'ira pas très loin en fait. et la nécessité pour nous de s'unir doit en fait créer la nécessité pour nous de créer des communautés fortes. Parce que quand on va créer des communautés fortes les gens ne pourront plus nous malmener n'importe comment en fait. Parce qu'on aura une place dans l'économie on aura une place dans les affaires. C'est la raison pour laquelle les Asiatiques c'est-à-dire les Juifs etc. ne sont pas dans ces différents dilemmes en fait. Parce que simplement ce sont des personnes qui possèdent des économies et c'est celui qui possède l'économie c'est celui qu'on respecte. Combien d'entre nous ici et je parle de la communauté noire voulons toujours rester individualistes quand il faut s'unir. Combien d'entre nous ici ne comprenons pas la nécessité pour nous d'agir afin de créer des business qui vont faire en sorte qu'on possède de l'argent afin de réinvestir dans la communauté. Ce qu'on fait c'est qu'on se perd dans nos côtés individualistes en disant que oui mais moi je suis venu aux Etats-Unis pour faire les études je n'ai pas le temps de m'organiser pour faire un business avec vous non mais moi je suis occupé de mon boulot je n'ai pas le temps de m'associer avec vous et c'est comme ça qu'on tue des possibilités pour nous de nous affirmer dans le marché de l'entrepreneuriat et c'est comme ça que demain après demain quand il y a une bavure policière encore nous sommes les premières personnes à venir dans les réseaux sociaux et se plaindre alors que on doit passer de plainte à organisation et de organisation à action et de action à création c'est de ça dont il est question aujourd'hui et qu'on arrête d'être des activistes qui n'en mène que des sujets mais qu'on comprenne également la nécessité pour nous non seulement de créer des sujets de créer de la discussion mais la création également des entreprises et c'est comme ça qu'on pourra nous respecter alors cher ami par rapport à tout ce que j'ai voulu te dire j'ai été dit aujourd'hui dis-moi ce que tu en penses dans la barre de description dis-moi ce que tu en penses en commentaire afin que on puisse en parler et commencer à se lever des débats qui construisent et afin qu'on puisse trouver ensemble des voies des solutions pour amener l'Afrique à un autre niveau pour afin que le noir puisse avoir une place c'est-à-dire la place qu'il mérite vraiment partage cette vidéo et surtout mets-nous des likes afin que nous puissions grandir dans cette communauté et afin que nous puissions construire une Afrique qui s'élève et qui gagne pour une autre proche pour une autre complice on